Hello tout le monde, bon aujourd'hui j'ai une grosse mission à remplir et je me suis dit que j'allais vous emporter avec moi pour tourner cette vidéo en fait je vais m'occuper du rangement et de l'organisation des greniers qu'on a à la maison en fait nous on vit dans un appartement, c'est un duplex vous savez, on a le bureau qui est en haut de l'escalier qu'on voit souvent dans la pièce de vie et on a également des greniers que mon compagnon a totalement rénové pendant le confinement en fait quand j'étais enceinte en fait ce sont des pièces qui ont quand même des belles superficies pour pouvoir faire du rangement mais c'est carrément carrément le bazar vraiment on s'y retrouve plus du tout et là il faut absolument que ça soit arrangé pour la semaine prochaine il me faut vraiment de la motivation là, je vous avoue qu'on va essayer d'organiser ça au mieux pour que ça soit beaucoup plus sympa visuellement qu'on s'y retrouve mieux aussi, toute cette organisation là je vais essayer de la conserver par la suite une fois qu'on aura déménagé dans la maison puisque tout ça ira à la cave donc du coup voilà ça n'est pas perdu du coup voilà un petit peu comment ça se présente, en fait les greniers sont séparés en trois parties donc on a une partie juste ici qui est assez petite où comme vous pouvez le voir c'est vraiment le bazar enfin on a une bonne base, ce sont ces étagères Ikea là en bois qu'on va vraiment conserver mais je vais les disposer d'une autre manière pour qu'on s'y retrouve beaucoup plus donc derrière la porte on a un tout petit grenier, ici c'est vraiment mansardé donc c'est tout petit et c'est plus la partie un peu outillage avec toutes les machines etc, les visseuses, les perceuses, les scie sauteuses bref tout ce que vous voulez, tout est vraiment réuni ici mais voilà on est un peu limité avec la place on déménage dans six mois si tout va bien donc l'idée c'est pas de faire des aménagements sur mesure etc c'est juste d'organiser et de trier en fait pour qu'on s'y retrouve et donc juste ici on a une autre pièce qui est cette fois-ci bien plus grande qui a totalement été refaite donc comme vous pouvez le voir j'ai du boulot hein, il y a de tout et n'importe quoi tout est mélangé, on a des cartons, un rameur, les vêtements de ski, un aspirateur qui ne fonctionne plus des cartons, des jouets, les affaires du petit, enfin vraiment c'est n'importe quoi la caravan aussi qui est là, enfin bref donc comme vous pouvez le voir j'ai quand même pas mal de boulot devant moi mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez sympa et pour tout vous dire c'est un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps et à chaque fois je repoussais parce que franchement j'avais toujours un autre truc à faire et j'ai carrément la flemme mais là je me suis dit que si jamais je filmais ça allait me motiver donc voilà écoutez c'est parti, j'espère que vous êtes prêts si jamais vous avez des pièces qui sont dans le même cas chez vous, votre garage, votre cave, vos greniers pourquoi pas, ça pourra peut-être vous motiver aussi à remettre un peu d'ordre voilà dites-moi que je suis pas la seule à avoir du bazar comme ça chez moi mais du coup la première étape je pense que je vais déjà désencombrer pour pouvoir mieux m'y retrouver, je vais sortir ce que je vais donner ce qui va aller à la déchetterie, les cartons etc pour avoir un peu plus d'espace pour ensuite pouvoir ranger correctement donc c'est parti, c'est vraiment n'importe quoi genre il faut enjamber à chaque fois pour pouvoir marcher dans cette pièce, je vous jure il y en a partout du coup j'ai déplacé deux étagères qui étaient sur le mur de gauche, je les ai mises ici et en fait je vais en remettre deux là, comme ça ça fera vraiment un mural avec les quatre étagères une bonne surface de rangement pour exploiter un petit peu cette pièce parce que finalement c'est la plus grande donc je vais retirer en fait ces deux étagères là comme ça ça va désencombrer en même temps le grenier qui fait un peu office d'entrée quand on arrive dans les greniers on arrivera un petit peu mieux à circuler du coup je vais vider ce qu'il y a sur les étagères bon du coup c'est fait, j'ai mis les quatre étagères derrière moi j'ai profité de tomber sur le ventilateur pour l'allumer parce que je suis en train de mourir de chaud j'ai eu l'excellente idée de faire ce rangement là aujourd'hui quand il fait 30 degrés et on est vraiment juste sous les combles donc du coup voilà il fait assez chaud mais c'est pas bien grave, je suis contente parce que du coup je pense que je vais pouvoir vraiment gagner en rangement et ça sera beaucoup plus sympa comme ça je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris pour m'organiser du coup j'ai pris des caisses de rangement en plastique transparent comme ça, ça va me permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur puis on fera je pense des étiquettes par la suite et j'ai pris quatre formats différents donc j'ai pris six bacs de 60 litres comme ça je crois six de 40 il me semble et puis j'ai pris des petits formats tout petits comme ça peut-être pour ranger à l'intérieur des boîtes notamment pour tout ce qui est outillage etc et celles-ci qui sont également intermédiaires j'en ai pris quatre pour pouvoir compléter ce que j'avais déjà et là je pense qu'on aura vraiment de quoi faire donc je vais pouvoir maintenant remplir les boîtes il y a des choses que je vais récupérer d'ici notamment tout ce qui est linge de bain pour l'été le matériel de snorkeling etc tout ça je vais ranger également dans les caisses dans cette housse là vous savez ce sont les housses où on peut retirer l'air et l'aspirer pour que ça soit vraiment très compact et gagner en place on a toutes nos affaires pour le ski donc avec les manteaux de ski, les pantalons, chaussettes et tout par contre les chaussures sont pas rangées donc je vais quand même les mettre là dans une caisse parce qu'on peut parler de la mignonnerie de ces bottes de ski on verra si elles diront encore à comme l'année prochaine mais du coup je vais les mettre dans une caisse avec comme ça toutes les affaires seront vraiment réunies au même endroit et je vais également mettre dans la boîte ces petites chaufferettes vous savez pour les mains et pour les pieds puisqu'en général ça va de pair avec le ski pour moi l'idée c'est vraiment de ranger par catégorie c'est la meilleure solution pour pouvoir s'y retrouver par la suite et plus chercher où est-ce qu'on a mis telle ou telle chose c'était un peu notre cas puisque comme vous avez pu voir c'était vraiment vraiment un bazar et du coup je pense qu'avec le système des caisses des étiquettes que je vais ajouter ça nous permettra vraiment de savoir tout de suite où sont chacune des choses et ça franchement c'est quand même un vrai gain de temps et c'est bien pratique et je vais faire la même chose avec le matériel de snorkeling donc les palmes, les masques, lunettes etc je vais mettre aussi la bouée du petit et je suis retombée aussi sur nos chaussures d'eau vous savez les petites chaussures souples comme ça pour faire du snorkeling notamment marcher sur les rochers etc donc je les mets dans cette petite pochette et je vais aussi mettre les petits appareils d'électroménager vous savez dont on se sert occasionnellement comme là par exemple le gaufrier là j'ai un appareil à fondu la boîte est super abîmée là il n'y a pas de boîte et à chaque fois c'est compliqué j'ai peur de les abîmer du coup je vais aussi les ranger dans une boîte comme ça bon écoutez ça avance plutôt bien je suis contente les étagères commencent à se remplir donc il me reste encore un petit peu de place je pense que je vais mettre ici les décorations de Noël qui sont dans le tout petit grenier au fond comme ça ça sera ici avec les autres caisses en théorie on n'aura plus besoin de ces décos là pour l'appartement la prochaine fois qu'on les sortira on devrait avoir emménagé dans la maison on devrait passer Noël normalement cette année à la maison je croise vraiment les doigts pour que ça se fasse mais du coup voilà au moins tout sera ici je suis retombée sur ma malle à souvenirs d'enfance c'est une caisse dans laquelle j'avais gardé vraiment les souvenirs que je voulais conserver tout simplement mais je suis retombée sur des pépites si jamais vous êtes de ma génération des années 90 moi je suis née en 92 vous aviez probablement ce genre de carnet là d'idol mais c'est vraiment toute mon enfance d'idol là c'est le carnet de mes meilleurs amis je vous jure qu'il faudrait que je me replonge dedans il y a même mon journal intime c'est vraiment trop marrant j'avais un talent certain pour les DIY j'ai dû faire ça en maternelle j'ai une malle en osier comme ça qui est sublime d'ailleurs au passage pour le coup celle-ci elle a 30 ans et dans laquelle j'ai toutes mes lettres mes cartes d'anniversaire etc que j'avais voulu garder depuis que je suis petite et en fait ce sont des souvenirs qui sont tellement précieux autant je ne suis pas très conservatrice de manière générale je n'ai pas du mal à me séparer des choses mais cette petite malle là je la trouve vraiment précieuse et je suis contente d'avoir ces petits souvenirs là du coup je vais bien les remettre en ordre et pouvoir les stocker du coup il y a des souvenirs de vacances aussi quand on voyageait avec mes parents j'ai vraiment gardé ça les petites poupées ça je m'en rappelle c'est ce petit sac j'étais trop contente de l'avoir acheté voilà c'était la séquence nostalgie mais c'est chouette de retomber sur ces petits souvenirs là du coup maintenant je passe au grenier qui se trouve sur le milieu donc là je vais encore retirer ça à désencombrer ce sont des affaires dont je ne vais plus avoir besoin et comme ça ensuite je vais pouvoir ranger tout ce qui est matériel de puriculture qu'on va conserver si un jour on a un deuxième enfant siège auto, transat etc dont Caume évidemment n'a plus besoin maintenant du haut c'est bientôt 17 mois mais voilà on va le conserver ça c'est son lit parapluie aussi dont on sert très régulièrement presque toutes les semaines quand on est en vadrouille donc voilà je vais essayer de tout mettre par ici bon je continue de bien progresser dans les deux premiers greniers en tout cas dans le dernier j'ai pas fait grand chose pour le moment maintenant je vais rassembler tout ce que je vais donner ou vendre je pense que je vais faire une brocante aussi au mois de septembre je vais essayer d'en trouver une pas très loin de chez moi en Moselle pour pouvoir vraiment vendre le maximum de choses que j'ai à vendre avant le déménagement ça sera plus simple de faire comme ça il y aura de la déco il y a plein de vêtements de mon fils qui sont trop petits que je ne veux pas garder un peu de matériel de puriculture il y aura quelques petits meubles etc enfin vraiment pas mal de choses de toute façon je lui tiendrai au courant sur Instagram si jamais vous voulez venir d'ici là je vais voir comment je vais m'organiser mais du coup je vais déjà tout rassembler dans un coin de la pièce comme ça ça sera vraiment au même endroit et puis ça sera plus simple le jour où on devra tout embarquer du coup voilà une première partie des objets que je vais donner ou vendre il y a une autre partie qui est rangée ailleurs donc je les ajouterai par la suite ça c'est cet énorme sac rouge je vous demandais peut-être ce qu'il y a à l'intérieur c'est le sapin tout simplement j'avais acheté cette housse de rangement et franchement c'est bien pratique parce qu'on a un sapin qui est quand même qui est quand même assez dense en fait qui prend vite du volume dans le carton c'était toujours la galère et du coup j'avais acheté ce sac là sur Amazon je crois et je pense que je vais le ranger à droite là près de la cave à vin comme ça on ne le verra pas trop et je vais essayer de caler aussi les valises on a deux gros sacs à dos et puis nos valises comme ça bon je vous retrouve après une courte pause déjeuner je vais enchaîner avec le tout dernier grenier c'est celui qui est tout au fond là-haut c'est le plus petit le plus exigu du coup comme vous pouvez le voir la seule fenêtre qu'on a c'est celle-ci donc en termes de luminosité on peut mieux faire mais on va s'en sortir du coup tout ça ce sont des affaires que je souhaite vendre donc je vais les laisser dans des caisses tout est déjà prêt je n'aurai plus qu'à étiqueter et du coup le gros du travail se trouve par ici là je vais déjà bien nettoyer aspirer la neige du sapin qui était tombé et ensuite je vais voir comment je peux réorganiser tout ce qui est outillage etc je vais me servir des boîtes qu'il me reste pour vraiment bien ranger il faut trier l'intérieur des boîtes aussi donc c'est parti je vais déjà enlever le plus gros de la poussière qu'il y a au sol j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard au fin fond d'un tunnel où il fait 8000 degrés bref on s'en moque un peu de ma tête c'est pas bien grave là je vais placer toutes les machines tout ce qui est visseuse, perceuse etc les disqueuses et tout il y a une partie qui est déjà sur le chantier à la maison donc voilà il y a un peu plus de place du coup par rapport à ce qu'on avait avant mais je vais les mettre je pense en bas puisque c'est ce qui est le plus lourd ça me paraît bien de faire comme ça et puis ensuite comme ça je pourrais mettre les boîtes juste au dessus donc let's go bon maintenant ma mission c'est de tout trier c'est vraiment le petit matériel les outillages vous voyez vraiment les petites choses les ampoules, le papier à poncer il y a des rouleaux de peinture des peintures, des vis enfin tout genre bref un peu de tout donc là j'ai encore pas mal de boîtes je pense que j'aurai de quoi faire avec celles-ci qui sont un peu plus petites aussi donc je vais essayer de m'organiser je vais essayer de procéder par catégorie par ordre pour pouvoir faire une boîte par exemple avec tout ce qui est électrique une boîte avec les scotch une boîte pour la peinture pour que ça soit un petit peu plus clair bon ça y est tout est rangé maintenant je vais vraiment bien aspirer les sols pour ça j'ai sorti mon ancien aspirateur parce qu'il craint rien voilà s'il y a des cailloux ce genre de petits trucs pour pas abîmer l'autre et puis ensuite je vais vraiment laver tous les sols aussi bon ça y est j'ai terminé de créer toutes les étiquettes les petits mots que je vais pouvoir coller sur les boîtes pour bien identifier ce qu'il y a à l'intérieur j'ai tout fait avec ma Cricut comme d'habitude la Cricut Joy vous savez on peut tout tout personnaliser depuis l'ordinateur donc maintenant je vais aller coller tout ça sur les boîtes et puis je vous montrerai le résultat final bon écoutez ça y est j'ai terminé de mettre la moindre petite étiquette sur les boîtes donc ce que je vous propose c'est un petit avant après avec le résultat final et ta-dam voilà ce que ça donne je suis mais tellement tellement contente donc j'essaye de m'organiser par colonne pour que ça soit le plus logique possible cette colonne là c'est plutôt ce qui est dédié aux voyages aux vacances ici par exemple on a les après-ski de mon chéri là nos affaires pour le ski les serviettes de plage de plage avec les chaussures pour le ski la neige ici c'est tout le matériel de snorkeling et juste ici j'ai mis ma boîte de souvenirs d'enfance à côté c'est plutôt l'étagère pour mon fils donc avec les vêtements qui sont trop petits mais que j'ai voulu garder donc j'ai mis des petites étiquettes vêtements 0, 3 mois juste ici vêtements 6, 9 et il faudrait que je fasse la boîte pour 9, 12, 18 mais c'est vrai qu'en grandissant après je garde un petit peu moins de choses quand même là les petits jouets d'éveil mes vêtements de grossesse et juste ici du matériel pour bébé justement ici c'est une étagère pour la décoration de Noël j'ai une grande passion pour Noël vous le savez juste ici c'est simplement ma housse avec les vêtements d'été et là c'est plutôt ce qu'il y a appareil de petit électroménager donc l'appareil à fondu gaufrier, raclette, la plancha et là on a quelques CD qu'on veut garder des livres et puis des robots et là par contre c'est ce qui ne rentrait pas sur l'étagère cette boîte c'est énorme c'est aussi de la déco de Noël comme vous pouvez le voir voilà j'en ai pas mal et du coup voilà ce que ça donne quand on entre dans la pièce je sais pas si vous vous rappelez du avant mais c'est quand même nettement différent là on peut circuler en fait on se rend compte de la superficie de la pièce et c'est quand même beaucoup plus agréable là j'ai laissé le rameur juste ici on a le canapé lit et du coup la cave à vin qui est là je l'ai nettoyé et là par contre j'ai mis tout ce qui était bagage etc et le sapin je l'ai caché en fait derrière la cave à vin comme ça quand on entre dans la pièce on le voit pas parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à ranger donc voilà ce que ça donne pour ce premier grenier je vais vous montrer les autres juste ensuite avant on avait la double étagère qui était là et en fait je trouvais que ça obstruait totalement la lumière et puis ça encombrait vraiment la pièce on avait l'impression que c'était encore plus petit que ça ne l'est parce que c'est quand même assez étroit mais là je trouve qu'on y voit beaucoup plus clair ici j'ai fait une étagère avec le matériel de puériculture donc nacelle cosy qui va dans la voiture siège auto vous savez et puis là les transats là c'est tout ce qui est serveur et des cartons qu'on veut garder comme je vous le disais tout à l'heure pour les pièces qui sont encore sous garantie j'ai mis le lit parapluie ici comme ça il est vraiment à portée de main comme on s'en sert souvent raquettes de squash tennis etc et puis là j'ai mis les escabeaux c'est pas très joli ça encombre un peu l'espace mais on s'en sert quand même assez régulièrement donc au moins on les a à portée de main et puis ça c'est aussi du matériel que je souhaite conserver donc voilà pour ce petit grenier et si jamais vous vous demandez ici c'est du lambris plastifié que mon compagnon avait posé et franchement ça fait super bien le job c'est rapide à poser et ça donne une sensation d'unité pour des greniers franchement ça fait vraiment bien bien l'affaire je mettrais pas ça dans ma pièce de vie parce que c'est pas forcément plus joli et c'est pas très qualitatif non plus mais pour ce genre de pièce franchement je trouve que ça fonctionne bien et c'est facilement lessivable en plus et je sais pas si vous regardez sur Netflix la série The Home Edit c'est chaque chose à sa place il me semble non adapté en français c'est une série qui est axée sur l'organisation le rangement où il y a il me semble que ce sont deux coachs en rangement américaine qui interviennent chez des particuliers ou des personnes assez célèbres et qui vont totalement remanier et réorganiser leur intérieur en général c'est vraiment une thématique une pièce précise et en fait j'avais carrément l'impression d'être dans cette série là quand j'ai vraiment tout réorganisé et tout rangé bon il y avait un peu moins de boulot là pour le coup mais vraiment j'aime trop c'est ma passion voilà mettre tout dans des boîtes trier, organiser en fonction des catégories mettre les petites étiquettes je vous jure j'ai adoré ce moment vraiment pour moi c'est pas du tout une contrainte d'organiser et de ranger les trucs surtout quand on voit le avant après c'est super satisfaisant mais du coup si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à regarder la série sur Netflix et alors dans le petit grenier on a aussi une nette différence ici j'ai vraiment tout débarrassé j'ai juste laissé les deux très tôt dont on se sert de temps en temps et du coup voilà ce que ça donne bon là c'est un petit peu encombré mais en fait tout ça ce sont des choses que je vais vendre ou donner donc voilà j'ai tout réuni en même endroit avant je les avais posés sur le canapé mais je trouvais que ça faisait vraiment très chargé très bazar et du coup là c'est dans un coin et on sait que tout est réuni au même endroit donc d'ici quelques mois ça ça partira et voilà ce que donnent les étagères du coup une fois rangées donc pour tout ce qui est matériel outils de bricolage les machines etc j'ai essayé d'étiqueter un maximum de choses vous voyez ampoule, multiprise matériel, papier à poncer scotch, vis et chevilles enfin voilà les petites boîtes c'est vraiment pas mal que j'avais prise à action vous savez pour pouvoir ranger des choses un peu plus petites là j'ai réuni les vis par taille comme ça c'est plus simple et ça permet d'organiser l'intérieur des boîtes qui sont un peu plus grandes tout est ici le touré et là j'ai fait plutôt un coin peinture avec les enduits etc là aussi dans cette pièce on a gagné vraiment pas mal d'espace par rapport à avant c'est nettement plus dégagé et ce qui est génial c'est que tout sera déjà prêt pour le déménagement ça va vraiment nous faire gagner un temps fou on n'aura pas de tri de carton à faire de ce côté là puisque voilà on peut emporter les caisses directement ça s'empile facilement à mettre dans un camion etc donc c'est toujours ça en moins à faire et c'est une organisation que je vais conserver quand on sera dans la maison c'est juste que les étagères seront dans la cave mais avec les boîtes etc je pense qu'on s'organisera de la même manière parce que c'est super pratique et ça donne quand même un aspect assez uniforme en fait c'est bien rangé bien ordonné et je trouve que c'est quand même sympa visuellement d'avoir des étagères écoutez si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air je serai ravie d'échanger avec vous dans les commentaires en tout cas je suis vraiment soulagée de l'avoir fait et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos en attendant je vous embrasse très fort et puis on se retrouve et puis on se retrouve Merci.